Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue encore une fois depuis la Côte d'Azur française devant le pavillon de flore, célèbre demeure de Pablo Picasso, jadis, aujourd'hui demeure de sa petite fille, héritière Marina Picasso. Encore une fois, je m'entretiens avec Madame Picasso, mais cette fois nous parlons de son œuvre. Vous avez vu, si vous étiez là, la semaine dernière, jour de Noël, vous avez vu que cette jeune femme de 23 ans, avec beaucoup de courage, beaucoup de pureté aussi, beaucoup de simplicité, s'est retrouvée avec un destin tout à fait chamboulé. Un jour, elle hérite de son grand-père, toute la famille, le destin se précipite et donc elle décide de faire quelque chose avec sa vie, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas évident et elle se dirige vers l'enfance. C'est à cela qu'elle choisit de se consacrer. Vous allez d'ailleurs en avoir des preuves concrètes et bien sonores. Elle nous promet de nous présenter ces trois jeunes enfants d'origine vietnamienne. Elle nous parle aussi de son œuvre au Vietnam même. Voici donc, pour marquer la fin hier soir de l'année internationale de la famille et le début d'une nouvelle année, Madame Marina Picasso. Auriez-vous imaginé il y a quelques années que votre vie tournerait comme ça? Non, jamais. Mais je crois que c'est beau, c'est le destin et c'est bien de ne pas tout savoir à l'avance. Je pense que vous avez raison et c'est une excellente façon de terminer, n'est-ce pas, Florian? Florian, c'est fini la télé. Regarde, on dit au revoir. Alors, Madame, Monsieur, merci d'avoir été là. Je vous retrouve dès après la pause. Merci, à tout de suite. Bonne année à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501